Ravie de vous retrouver sur l'Université de Sénégal Télévisions. Nous allons vous présenter une émission de partage au JOD on s'est déplacé au Centre Conseil ADO. Nous allons parler d'un programme qui est à l'ASCAD, qui est à l'Ontario et qui est à l'Ontario et qui est à l'Ontario Amadou Gueye. Nous allons parler du Centre Conseil ADO. Nous allons nous parler sur internet. Bonjour, je suis Mbokye Hariti. Je vous présente de l'Ontario et je vous présente de l'Ontario Amadou Gueye. Je suis un technicien du Centre Conseil ADO, c'est à dire l'information, éducation et la communication du Centre Conseil. Ce que tu connais dans le Centre Conseil ADO est à l'Ontario de l'Ontario? Le Centre Conseil est à l'Ontario de l'Ontario et un service qui est à l'Ontario. Je suis un technicien de jeunes. 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 Ce qui est à l'Ontario, c'est-à-dire la santé de la reproduction, c'est-à-dire le VIH, l'infection sexuellement transmissive, la grossesse précoce, la mariage d'enfants, les questions d'environnement, comme le tabacisme et tout ça. Nous avons travaillé avec ces personnes à l'Ontario et à l'Ontario. Nous allons vous appeler les personnes à l'Ontario. Nous avons des problèmes qui sont en charge parce que tout ce qu'on fait est gratuit. Nous avons des sasfams, des laborantiles, des techniciens USA, tout ce qui est accompagnement psychosocial. Mais nous avons également une coronatrice qui a coordonné toutes les activités. Et qui a été dans le centre de conseil Adobou de Fiskivit. Il y a un programme de sensibilisation sur les mariages d'enfants. Et ce qu'on attend aujourd'hui, c'est la présence de la sensibilisation. C'est un mariage d'enfants et c'est un mariage d'enfants. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui? Je me suis posé la question parce que le programme est un partenaire technique de l'INICEF. Il est accompagné dans le centre de conseil. Il n'y a pas de centre de conseil, mais je précise que le centre de conseil est sénégalier. Nous avons 15 centres de conseil et 24 bureaux de conseil. Donc nous avons le programme de lutte contre les mariages d'enfants et la mutilation génétale féminine. Par rapport à cette question, c'est la cause de la pauvreté. C'est la première cause. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui sont prêts. Peut-être qu'ils sont prêts pour couvrir les besoins de leurs enfants. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être qu'il y a des enfants qui sont prêts. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des enfants qui sont prêts. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des enfants qui sont prêts. Et c'est qu'ils ont pu faire des enfants. Et c'est qu'ils ont prêts pour qu'ils soient prêts. Mais c'est pourquoi nous sommes prêts. Parce que comme nous l'avons dit, C'est qu'il y a des enfants qui sont prêts pour qu'ils soient prêts pour qu'ils soient prêts. Il y a des enfants qui sont prêts pour qu'ils soient prêts. Il y a des enfants qui ne sont pas prêts pour qu'ils soient prêts, mais à moins de 17 ans, ils ont pu se dire qu'ils doivent être prêts pour qu'ils soient prêts. Il ne faut pas appriquer de ceux qui sont prêts pour qu'ils soient prêts. Et ce n'est pas de changer, mais ne sont pas parois chargés. Mais si je suis prêts pour qu'ils soient prêts pour qu'ils sont prêts par le site. C'est ce que vous connaissez, c'est une faible niveau d'information. Parce qu'aujourd'hui, la population ou les parents n'auraient pas d'informations nécessaires pour l'adjuster à ce que vous connaissez ou à ce que vous connaissez. Donc, il va vous permettre davantage d'avoir une petite fille, qu'elle ne l'aura pas pour ce que vous connaissez. Parce qu'elle ne l'aura pas forcément. Et qu'elle ne l'aura pas pour ce que vous connaissez. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas le faire pour les droits de la fille. Il a des droits qui sont en accord. Il faut qu'il y ait un consentement. Il faut vraiment que les enfants ne peuvent pas le faire pour les droits de votre mère. Aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait pour lesquels vous connaissez. Parce que la plupart du Sénégal, je pense que vous avez des problèmes. Tout à fait. Tout ce que vous avez dit, c'est la sensibilisation. Parce que par rapport à ce programme, il y a des stratégies qui sont utilisées. C'est comme le VAD qui signifie visite à domicile. Nous avons des pères éducateurs. C'est le Centre Conseil pour les adolescents et les jeunes. C'est une formation de qualité. Aujourd'hui, il y a 12 communautés. Il y a des pères éducateurs. Il y a des pères éducateurs. C'est une formation qui est en train de se faire. On les a fait sur le terrain. On les a fait des visites à domicile. Aujourd'hui, il faut des fiches. On les a recensés. Et les mesures de protection. Parce qu'ils ont été outillés. Ils ont été des gels. Ils ont été des masques. Ils ont été des flyers. Ils ont été gravés. Il y a un programme de mutilations génitales. Et le mariage d'enfants. Si on est venu à la maison. On va parler avec les parents. Ce qu'ils ont dit, c'est la thématique. Le mariage d'enfants. Le mutilations génitales. Le fréquentation. Le internet. Le réseaux sociaux. Le réseaux sociaux. Le mariage d'enfants. Le mariage d'enfants. Le mariage d'enfants. Ce qu'on a fait. Ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont été en train de faire. Ce qu'ils ont aimé. Ce qu'ils ont aimé. Le mariage d'enfants. Il y a un partage. Le genre de négociation. Il y a 30 minutes. Ou 45 minutes. Il faut convaincre les parents. Par exemple. Si on est venu à la maison. Le mariage d'enfants. Il y a des mutilations génitales. Il ne faut pas vous laisser. Il faut qu'ils le laisser. Parce qu'il y en a une tradition. Il y a une tradition. Il faut qu'on l'encre. Il faut qu'ils l'ont fait. Mais il faut qu'ils l'ont fait. Il faut qu'ils nous ont fait. Il faut qu'ils soient les moyens. Alors, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils s'ils soient les moyens. Il faut qu'ils soient les moyens. Donc ils se servent. Ils sont les moyens d'en faire. et les pratiques qui sont en train d'encre. Est-ce qu'il y a des cas de mariage d'enfants ici? Vous avez des cas de répertoriés ici? Oui, nous avons pas mal de cas. Les VAD sont faits. Quand ils sont venus, ils ont des fichiers pour savoir qu'il y a deux cas de mariage d'enfants, mutilations génétales, et violences sexuelles et physiques. Maintenant, il y a des termes de référence, motifs et lieux. Maintenant, le motif est de permettre aux pères éducateurs qu'il y a des cas de mariage d'enfants, les références sont dans le Centre Conseil pour les Adolescents et les Jeunes de Rufisque. Maintenant, à notre niveau, si on voit le cas, on les prend parce qu'il y a un numéro de téléphone. Il y a l'adresse que nous avons fait, le domicile. Il y a tous ceux qui ont leur âge et leurs coordonnées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va convaincre les parents au niveau du Centre Conseil et qu'on va convaincre les enfants, ce qu'ils ont besoin d'accompagnement psychosocial. Voilà, l'assistance a l'assistance. Parce que l'enfant, ce qu'on va faire, il va le faire, et le faire choc. Maintenant, le choc, il a beaucoup de choses à faire, il va le freiner sur le boulot par rapport à le développement. Si elle a fait le déjeuner, elle va répercuter ce qui est déjeuner. Si elle a fait le cas de viol, ou peut-être une grossesse, alors qu'elle n'a pas été déjeuner. C'est ce qu'on va abandonner l'école. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous, le Centre Conseil, tout ce qu'on va faire, c'est qu'elle va prendre en charge pour la grossesse. Mais il faudra aussi les deux pour qu'elle revienne sur ce qu'elle a fait. dans la banque de l'école. Tu vois, la plupart des jeunes filles ont pris grossesse. Si on les a pris, ils n'ont pas pris l'école. C'est ce qu'on va faire. Parce qu'on va se stigmatiser. Parce qu'on a dit qu'elle est déjà culpabilisée. Mais on doit être culpabilisé. et on doit se faire en sorte que c'est que ça n'a pas été pour ça. Et c'est ce qu'on appelle son corps. Il n'a pas été pour ça. Il y a aussi une société qui a stigmatisé ce que tu penses que c'est la jeune. Ce que nous faisons, c'est comme ça. Merci. Ce que nous faisons, c'est le courage pour qu'elle ne rentre. Maintenant, notre Centre Conseil est un conseil parce qu'elle a été proportionnel. Parce qu'elle a été culpabilisé. Tu dois être culpabilisé sur la société. Ceci n'est pas ce que tu as fait pour toi. L'accompagnement qui te permet de t'assurer le poids que tu as fait pour toi. Tu peux t'assurer à l'école. Il y a quelque chose à nous préparer. Vous venez au bon moment, le club de jeunes filles. D'accord. Déjà le 29 décembre, on va monter le premier club de jeunes filles. Il y a une stratégie pour les établissements de scolaire. Il y a également des établissements de scolaire. Pour les plus jeunes filles et les plus jeunes filles, les plus jeunes filles passent à l'école. Comme ça, vous pouvez les faire pour les sensibiliser. C'est ça, les plus jeunes filles et les plus jeunes filles. Parce que les plus jeunes filles, les plus jeunes filles sont tombées à 15-24 ans. Dans ce classement, on a fait la formation de la formation de l'âge de l'âge, on a fait 20 jeunes filles et les plus jeunes filles. Nous avons installé les clubs de jeunes filles. 20 jeunes filles ont fait des formations en leadership, on a fait des formations sur le développement personnel, pour savoir ce qui a été créé. Parce que c'est ce qu'on a fait pour moi. C'est toujours un développement personnel, pour savoir tous. On a fait des formations sur des salaudés. Il faut qu'on soit dans le même temps de la joie de la joie. Il faut qu'on ait une bonne bonne chance pour l'allier avec la joie. Si on est à Nopé, si on est formé au club de jeunes, on a fait des coups. Donc ils sont formés et ils vont parler à ceux qui peuvent les faire. Pour savoir que les gens soient là. C'est ce que tu dois faire. Comme j'ai des messagers, tu peux vous donner des informations. Tout à fait. Comment vas-tu? Aujourd'hui, c'est un catologue qui a fait la question. C'est le mariage d'enfants préfacé par Mme Daï Sali Diop, le ministre de la Femme. Aujourd'hui, c'est un catologue qui a fait la sensibilisation. Aujourd'hui, on a une intimité avec leur partenaire. D'habitude, on prend des précautions. Ce sont des relations sexuelles qui font des bêtes à l'improviste. Ils sont de leur partenaire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'informations pour protéger leur partenaire. D'accord. Ou un partenaire qui a fait leur partenaire, qui a fait leur partenaire. Ce qu'ils voient, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits des désirs sexuels. Maintenant, si on a fait leur partenaire, ils ont fait leur partenaire. Ils ont fait leur partenaire. Aujourd'hui, ils ont fait la meilleure méthode de grossesse. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'ils ont décidé d'aller sur terre. C'est qu'ils ont fait leur partenaire. C'est qu'ils ont fait leur partenaire. Aujourd'hui, nous sommes à un autre niveau. Si on ne s'occupe pas aujourd'hui, les enfants ont fait leur partenaire. Si on les prendraient, ils ont fait leur partenaire. 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 Il faut savoir qu'il y a des conséquences. Tu ne les les vois. Quand on les déclenche, ils ont fait peur. Regarde tout cela. Ma femme a fait peur pour cette pleine. Elle a fait peur, car elle ne se perdra pas. Elle a fait peur. C'est ce qui le plus est important. La période de grossesse, Le centre de la reprédiction est dangereux. Toutes ces informations sont les mêmes. Les informations ne sont pas dans le centre de la reprédiction. Si tu te permets que le centre de la reprédiction ne tient pas. Toutes ces erreurs sont les mêmes. Tu vois le centre de conseil? C'est le service de la reprédiction. Je précise que le centre de conseil n'est pas le seul enfant de la reprédiction. Il faut protéger les enfants de la reprédiction. Il ne faut pas le faire pour les enfants. C'est ce que nous devons faire. Le service est gratuit et il ne faut pas te faire. Je t'ai partagé de la carnet pour accompagner. Il ne faut pas le faire dans le centre de conseil. Il faut même s'en approcher. Je veux dire que les parents ne sont pas en train de se faire. Par exemple, les parents et les parents ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Et ils doivent accéder à la communication. Les parents sont impliqués dans le contraire. Même les parents. Et ils vont venir. Le centre de conseil a une meilleure implication. Ce que nous faisons aujourd'hui, surtout avec la coronatrice Mme Yanne Gueye Diaye, tous les autorités locales ont écouté la lettre et leur connaissent les deux. Ils ont commencé à se faire des préfets, les maires, les Badiénou Goh, le président du conseil des quartiers. Ils ont tous impliqué à tout ce que tu as. C'est le centre de conseil. Par rapport au programme, les VAD ont des parents. Ils sont venus, ils ont dit qu'ils sont venus au centre de conseil. Le club de jeunes filles qu'ils veulent installer, ils vont vous inviter à venir faire ce que c'est le club de jeunes filles. C'est ce qu'ils ont fait. Donc on ne sait pas qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas été impliqué. Ils ont donné le terme de référence pour savoir ce que nous avons fait et ce qu'ils ont fait. Ils ont été impliqués par rapport à la fréquentation du centre de conseil. Nous sommes ici au centre de conseil ADO. Le programme de mariage d'enfants et de récoltes et de récoltes. On l'a publié sur la photo de l'étudiant. On l'a vu sur la sensibilisation. On utilise des termes comme un « ascan » qui nous a dit que ce qui peut toucher le plus grand. C'est une femme qui nous a fait agir. Ce phénomène qui vient de l'étudiant et qui est à la fin. C'est une remarque car il ne l'a pas fait et a la loi. C'est ce qu'on a fait depuis 1999. Il a été intérdité. Tout le monde s'est fait. Mais il n'y a pas de taille. Il n'y a pas de taille. Comment avez-vous vu ce phénomène? Il n'y a pas de taille. Nous sommes vraiment de l'humour. Nous sommes vraiment de l'humour. Parce que déjà, c'est une violation des droits des filles. Vraiment. Parce que, j'ai pensé que les femmes, elles ne connaissent pas les choses. On a aussi des questions. Et je ne sais pas ce qu'on a fait. Il a fait croire que nous, le Centre Conseil Ado, il a fait croire qu'ils nous ont de l'humour. Après, nous nous parlons encore une fois. Ils nous ont fait plus réutérer notre engagement par rapport à ce qu'on a fait dans la pratique. Parce que dès que nous avons fait il est là. Il a commencé à la connaissance à nous. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'on a fait ce qu'on a fait maintenant. C'est ce qu'on a fait maintenant. C'est ce qu'on a fait maintenant. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle l'excision au berceau. Une fille qui est venu à l'hôpital, à l'hôpital, on va les faire. Ils ont été formés sur les personnes médicales. Ils pratiquent ce qu'on a fait. Donc, ils ont fait la lutte. Il n'y a pas de plus. Il s'est passé, il ne peut pas réussir à 100%. Je ne peux pas réussir à 100% parce que aujourd'hui, il n'y a pas de plus. L'excision au berceau est le pire. On a fait une seule chose. Elle s'est amoureuse. Elle s'est amoureuse. Mais il est vraiment, imaginez-le, il n'y a pas d'autre. Il faut attendre la porte. Il faut y aller. 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 Aujourd'hui, nous nous permettrons de montrer ce que la famille a été créée. Mais aujourd'hui, il y a des conséquences qui est le plus important. Parce que c'est dangereux. Rien que tu ne penses pas, est-ce que c'est humain? Merci. Par rapport aux conséquences, l'enfant, c'est un enfant. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. L'enfant, c'est un enfant. Il y a des douleurs. 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 C'est une chose que... Par rapport aux douleurs, il y a des douleurs. 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 C'est ce que tu sais. Il y a des douleurs. Il y a des douleurs. Ils ont endommagé. On va endommager. C'est ce que tu sais. Il ne va pas m'amener. Je ne l'accepte pas. Il va l'endommager. Est-ce que le droit à l'image m'a permis de faire révéler ce qu'on me met ? Je pense bien. Dans le domaine de sensibilisation, Je pense que tout est perdu parce qu'il y a des phénomènes qui sont tous les acteurs communautaires et qui sont dans la presse. Parce que l'image est la voie et la voie est l'information. Donc je pense bien que les gens vont parler à tout moment et qu'il y a des décailles fousseles. Vous avez dit que les gens ne sont pas prêts à se débrouiller. Parce que si vous êtes en train de se débrouiller, vous ne pouvez pas se débrouiller. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à se débrouiller. Donc vous êtes en train de se débrouiller. Je suis dit que tu sues bien le débat. Ce qui est ce que je dis c'est que les VAD ont fait visiter à domicile. On a fait l'excision au berceau et l'argumenté religieux contre les mutilations génétales féminines. D'accord. On a fait sensibiliser ce qui est l'excision au berceau. Il y a une thématique qui est ce qui est l'argumenté religieux contre les mutilations génétales. Maintenant, il y a des gens qui sont dans la vie. D'accord. Les chefs de quartier sont dans la vie, les imams sont dans la vie. Ils ont aussi des notables. C'est ce qui est la tradition. Il ne faut qu'ils soient impliqués dans la vie. Ils ont aussi des pâtes qui ont des pâtes par rapport à ce qui est la lutte. Parce que comme je disais, c'est l'argent. Et l'argent pour dire le vrai. Il ne faut qu'il y ait des maquilles. Il faut qu'ils soient impliqués. Il ne faut qu'il y ait des stratégies que tu dois adopter pour obtenir ce qui est le phénomène. C'est ce qui est le phénomène. C'est ce qui est le phénomène. Il faut qu'ils soient impliqués par rapport au VAD. Le père éducateur a fait une visite à domicile. Il a été réalisé par rapport aux recommandations. Parce qu'il y a des recommandations. Je vois des recommandations extraordinaires. Ce qui est le phénomène, c'est qu'ils ont dit. Ils ont recommandé ce que tu veux et ce que tu veux. Parce que si le VAD est arrivé, moi, à mon niveau, avec la permission de la coordinatrice nationale, je vais vérifier ce que vous savez. Il faut que les recommandations. Il faut qu'on puisse permettre davantage. Il faut qu'il y ait une stratégie. Il faut qu'il y ait des stratégies. Il faut qu'il y ait des solutions. Ils sont dans la situation. Nous avons tout à fait. Aujourd'hui, au département de Réfisques, nous sommes dans un département de Réfisques. Il y a des cas d'utilisation génétique. Il n'y a pas, Ndiaye ? D'accord. Il y a des mutilations génétales. Au niveau de Réfisques ? Il y a des cas. Au niveau de Réfisques, il y a des cas. Il y a des cas excisées. Dans Djam Ndiaye, il y a des cas excisées. Les éducateurs ont eu besoin de références et de l'éducation. Ils ont eu des deux cas et des enfants. Il y a eu un éducateur qui s'est venu à la maison. Il s'est dit qu'une semaine passée, il s'est venu à un village pour y aller à Kharapal. Des enfants. Il s'agit d'une femme. Est-ce qu'il s'agit d'une femme? Je pense qu'il s'agit d'une sensibilisation. Il s'agit d'un port-à-porter. Il s'agit d'une voie juridique. Est-ce qu'il s'agit d'une stratégie? Je ne peux pas. Mais comme on dit, la stratégie qu'on a fait. Aujourd'hui, on ne va pas utiliser la force. C'est l'échange. Aujourd'hui, si on a des cas, les enfants ne sont pas les éducateurs. Ils sont à notre niveau. Ils sont à notre niveau. Ils sont à notre niveau. Ils vont aller à la maison. Ils vont parler. Parce qu'il y a déjà ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Il y a plus de jeunes. Ils sont à l'éducation. Il est en contact aux ministères de la jeunesse. Donc, avant le 31 décembre. On va faire ce qu'on a fait du programme. Qui sont à notre niveau. On va faire des nouvelles messages. Par rapport à ce qu'on a, on doit faire ce qu'on doit faire. Parce qu'il faut qu'on ait ce qu'on a suivi par rapport à ce qu'on a. Et ça, à un autre niveau, on ne l'aura pas à l'autre. Parce qu'on peut imaginer que les enfants subissent des exigences de grossesse précoce et de mariage d'enfants. On doit faire des enfants et qu'on a des enfants. Jamais. Ce qu'on a programmé, par rapport aux moyens qu'on a fait, par rapport à l'éducateur de Diégo, qui est un père éducateur, est-ce qu'on a fait ce qu'on a fait dans la maison et qu'on a fait ce qu'on a fait ? Donc, si on l'a appris, on n'est pas en train de faire des dossiers. Par rapport aux moyens qu'on a fait aussi sur la presse, sur la campagne des médias. Surtout, est-ce qu'on a besoin d'appuyer ? Parce qu'on est en digital et sur la télé. On a utilisé les voies de presse pour pouvoir accueillir. Ateindre ses cibles. D'accord, mais tu peux témoigner en tant que représentant de RSTV, Rufusque-Sénégal. Vraiment, vous avez fait un travail qui a été solide. On a fait une convention, nous et vous, et le travail n'est pas là. Parce que les médias ont fait ce que vous connaissez. Il ne peut pas vous parler. Il ne peut pas vous parler. Vraiment, c'est parce que vous, nous vous soutenons à ce que vous connaissez dans la campagne. Vraiment, parce qu'on a vu le travail, vous avez fait un bon travail. Et on est là, Inchallah, on continue à faire ce partenariat. Et ce que nous aimons, c'est qu'on peut avoir. Vous l'avez fait un message à l'endroit des parents. Voilà, vous pouvez vous montrer. Vraiment, c'est le déplacement que vous avez effectué, RSTV. Ils ont fait que c'est nous, c'est nous, c'est nous, au niveau du Centre Conseil Ado. Ils ont beaucoup d'encouragé. Les pères éducateurs, vous savez, ils ont été sur le terrain. Vraiment, les encadreurs, parce qu'il y a des encadreurs, qui ont été employés les enfants. Le travail est fait, comme une pari Rosalie, Tata Diatou, Malik Boué, le président acteur communautaire. La coordonnatrice du Centre Conseil Ado, Mme Yandegé. Elle est en train de réunir. Vraiment, c'est une bonne coordination que vous avez fait. Dans le centre de l'école, les partenaires techniques, INICEF, qui ont été employés le projet de promotion des jeunes. La Mme Khourangan Diouf, la coordonnatrice nationale. Nous sommes au cœur du 20ème siècle 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 Nous sommes au cœur du 20ème siècle